Cette semaine, les enfants, c'est un Shabbat très spécial. Nous allons lire la paracha Behaalotra. Dans cette paracha, Hachem offre une mitzvah spéciale à Aaron le Kohen Gadol. C'est Aaron le Kohen Gadol qui aura la mitzvah de préparer et d'allumer la menorah. La menorah était très belle. Elle avait sept branches, trois lampes à droite, trois lampes à gauche et une au milieu. Et il y avait un grand miracle, toutes les bougies penchées vers celles du milieu. La menorah était toute en or et très belle. Elle était allumée dans le Bet-Amikdash. Tu sais que Hachem avait ordonné que tout l'Ebné Yisraël soit compté. Mais il y a une tribu qui va être comptée à part, car c'est une tribu spéciale, la tribu de Lévi. Les Léviïms avaient un travail particulier dans le Mishkan. Il y avait des Léviïms qui gardaient les portes du Mishkan. D'autres Léviïms devaient porter les objets du Mishkan pendant les voyages des Bné Yisraël dans le désert. Et il y avait aussi des Léviïms qui chantaient au Mishkan pour Hachem. Moshé Rabbeinu est comme un roi pour le peuple juif. C'est pourquoi Hachem ordonne à Moshé, fabrique-toi deux trompettes en argent. De même qu'en l'honneur d'un roi, on sonne des trompettes, de même pour toi Moshé Rabbeinu, les Kohanim sonneront des trompettes. Ces trompettes étaient très kadosh. Après le départ de Moshé Rabbeinu, Hachem les cacha pour que personne ne puisse les utiliser. A quoi servaient ces trompettes ? Et bien, à chaque fois que les Bné Yisraël allaient changer d'endroit dans le désert, on les prévenait en sonnant de ces trompettes. C'est dans la paracha Béa Alotra qu'on parle de Pessar Chéni. Tu te souviens, il y avait des juifs qui étaient impurs et qui n'avaient pas pu offrir le Corban Pessar. Ils se sont plaints à Moshé Rabbeinu car ils ne voulaient pas rater une mitzvah. Et Hachem a dit qu'on leur donnerait un deuxième Pessar, une deuxième chance. Ce sera Pessar Chéni, où ils pourront apporter le Corban un mois après Pessar. Cela nous apprend que dans la Torah, ce n'est jamais, jamais trop tard. Hachem nous donne toujours une deuxième chance et on peut toujours faire Teshuvah. La manne était une nourriture délicieuse. Elle était blanche et brillante et prenait le goût de tout ce qu'on voulait. Et quand on la mangeait, on comprenait mieux la Torah. Malheureusement, quand les Bnei Israël arrivent à Kivroth, à Tahava, certains Bnei Israël vont se plaindre de la manne. Ils veulent manger de la vraie viande. Hachem n'est pas content. Hachem va donc envoyer des milliers et des milliers de slaves, des cailles, dans tout le désert. Dans cette paracha, nous apprenons combien le Lachonara est interdit. Et puis, Myriam va aller voir Aharon et lui dire du Lachonara sur Moshé Rabbeinu. Bien sûr, Myriam est une tzadékette. Elle voulait du bien à Moshé, mais c'était quand même du Lachonara. Aussitôt, Myriam, la sœur de Moshé Rabbeinu, a été recouverte de Tzaraat, car elle avait dit du Lachonara. Elle a dû quitter les trois camps. Moshé, qui était l'homme le plus modeste sur la terre, n'était pas énervé contre sa sœur Myriam. Au contraire, Moshé Rabbeinu a prié très fort pour que sa sœur Myriam guérisse. Par Hachem, Myriam a guéri et est revenu parmi les vignes Israëls qui l'avaient attendu pendant tout ce temps. Le Rabbi explique que chaque juif est comme une Ménorah. Un juif doit toujours être une bougie pour éclairer, en apprenant la Torah et les mitzvot à d'autres juifs. Bravo les enfants, vous avez bien écouté la paracha Beha al-Otra. L'allumage des Nérods de Shabbat sera à 21h12 à Lyon et 21h36 à Paris. Shabbat Shalom. L'allumage des Nérods de Shabbat. L'allumage des Nérods de Shabbat. L'allumage des Nérods de Shabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada